Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavillière. Ce soir je voulais vous faire une petite vidéo, petite vidéo pour vous présenter les machines que j'ai conçues avec LAROC, la société LAROC, que nous avons conçues ensemble, les machines de la gamme Xtreme by Delavilliers, qui maintenant, il y en a quelques unes parce que mon origine est trop petite pour toutes les accueillir, mais j'ai choisi celle dont j'avais le plus besoin, et là je vais vous présenter la LAROC Xtreme by Delavilliers de la LEG Extension, la LEG Extension que nous avons conçue ensemble. Alors bien sûr, j'ai conçu cette machine pour répondre à mes besoins, mes besoins qui sont vêtés les besoins de tout le monde, parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de lacunes sur les machines. Alors, ce que j'ai fait sur cette machine, c'est que, d'abord, les Xtreme by Delavilliers sont conçus pour pouvoir être utilisés avec des élastiques. Alors c'est des élastiques que je mettais sur les anciennes machines, mais je faisais des montages pas possibles pour pouvoir utiliser mes LEG Extension. J'avais deux LEG Extension qui étaient très bons, et celle-là, en fin de compte, est l'équivalent de ces deux machines, avec, en plus, ces élastiques, puisqu'elle fait tout en un. Donc je vais vous montrer ce qu'elle fait, elle est adaptée à toutes les morphologies, et elle permet de travailler avec les élastiques et avec les poids. On peut travailler uniquement avec les poids, et on peut travailler aussi avec une résistance progressive, avec les élastiques, ce qui est très agréable, ce qui permet d'avoir un démarrage au niveau de la LEG Extension, de l'extension de la cuisse, un démarrage plus doux et terminé d'une façon un peu plus importante. Donc ça laisse une tension sur le quadri, et c'est très agréable pour vous aussi. En plus, on ressent bien le muscle. Alors, cette machine, c'est une machine à poids libre et élastique, elle a l'avantage qu'on pouvait avoir d'avoir une très très légère angulation. Vous voyez que l'extension se fait légèrement vers l'extérieur, ce qui correspond en général à la morphologie de la plupart des personnes. Bien sûr, d'une personne à l'autre, il y a variation, dans l'oblécuidé, dans l'orientation du fémur, que ce soit au niveau de la range, au niveau de la cavité cotyloïde ou de la torsion du fémur par rapport aux genoux. Ce sont des variations individuelles, mais en général, les hommes marchent les jambes légèrement en canard, très légèrement en canard, pour une question de stabilité. Après, il y a toutes les variations, bien sûr. Donc, on a adapté la machine, avec une très légère augmentation vers l'extérieur. Alors, cette machine a la particularité, bien sûr, de pouvoir travailler en unilatéral, mais aussi avec les deux jambes en même temps. Alors, nous avons ici un réglage qui permet de monter ou de descendre plus ou moins le boudin, ce qui permet de s'adapter quand on a des tibias, des tibias plus ou moins longs. Alors, cette machine a surtout la particularité d'avoir des adaptations pour les morphologies et aussi pour la morphologie du fémur. Alors, plus tu as un fémur long, plus tu as un fémur court, donc tu pourras adapter. Alors là, je te montre un peu. Hop ! Si tu as un fémur long, tu peux, à ce moment-là, repousser la machine vers l'arrière pour pouvoir être placé d'une façon optimale. quand tu vas faire ton leg extension, mais plus en forme que j'ai voulu. Et là, je vais vous montrer. On peut... Tu veux venir ? Merci. On peut incliner plus ou moins le vent. Pourquoi ? Bah, pour travailler plus ou moins où les vastes, le vaste latéral et interne, c'est-à-dire plus le dossier est relevé, plus on va travailler le vaste latéral et interne du quadriceps, c'est plus le dossier est tacliné, plus on va travailler le droit antérieur, c'est-à-dire la portion bi-articulaire du quadriceps. Celle qui fait la remontée de la jambe et qui étant en même temps la jambe. Voilà. Donc moi, je vais en remettre à 3 parce que c'est l'endroit où je travaille. Donc, je vais te montrer un peu comment ça travaille. Donc voilà. Donc tu rentres dedans. Hop ! Tu t'installes. Hop ! Il est levier. On se met dedans. Impeccable. Et puis à ce moment-là, on se place et on monte. C'est ce qui permet aussi de voir quand on a un leg extension qui est avec deux leviers différents, on vérifie à ce moment-là si on a la même force dans les deux jambes. Alors moi, j'ai une petite faiblesse à gauche qui compense bien parce que j'étais blessé pendant deux ans et je rectifie bien. Donc c'est un mouvement, c'est un leg extension qui permet de bien ressentir le travail d'autre. Et j'ai entendu une petite faiblesse en bas. Donc je la bosse depuis déjà une semaine là-dessus. J'ai déjà pas mal récupéré. C'est ça l'avantage. De voir quand on est en bilatéral avec deux leviers et pas uniquement un seul boudin. De pouvoir vérifier si on a une faiblesse. Alors, j'ai fait la même chose avec l'ISCO. Je vous la montrerai la prochaine fois. Ça, c'est la extrême bague de la vie chez La Roque en leg extension. J'en suis particulièrement content. J'avais dessiné pour eux ce système. Alors, eux, bien sûr, l'ont amélioré. C'est moi qui leur avais fait le schéma de ce siège qui avançait sur deux tubes. C'était très simple en réalité, mais personne ne l'a réellement fait et en plus du dossier qui s'incline. Donc, on a la chance d'avoir une machine qui est adaptée à toutes les morphologies. Parce que, de toute façon, quand je fais des livres, je les écris avec Gunny aussi, on fait des livres ensemble, on travaille beaucoup, on explique justement l'entraînement en fonction des morphologies. Et pour un constructeur de machines et un écrivain sportif, c'est très important d'avoir une machine qui s'adapte aux morphologies différentes. Parce que le problème, c'est que les morphologies, les machines ont souvent une structure faite pour un individu ou un type d'individu. Et là, on essaie de varier. Ça permet aussi de travailler, quand on peut incliner plus ou moins le dossier, de travailler soit le vaste, les parties internes et externes. Et aussi, ou bien plus le droit de la cuisse. Donc, voilà, j'en suis particulièrement heureux. C'est une réussite, donc élastique, poids, une machine de rêve. Voilà, c'était Fred de Navier. Je vous aime et paix sur terre.